La douzaine d'expressions. Thème. Cochon. Cochon. Le cochon est un mammifère domestique omnivore de la famille des Suidae, connu scientifiquement sous le nom Suscrophadomesticus. Élevé principalement pour sa viande, appelée porc, le cochon joue un rôle crucial dans l'agriculture et la gastronomie de nombreuses cultures à travers le monde. Caractérisé par son corps massif, ses petites oreilles repliées et sa queue en tire-bouchon, le cochon est aussi parfois élevé comme animal de compagnie. De plus, à cause de certaines de ses habitudes, il est souvent associé à la saleté dans l'imaginaire populaire, bien qu'il soit, de nature, un animal plutôt propre. 1. Être un cochon qui s'en dédie. Assumer ses paroles ou ses actes, sans possibilité de se rétracter. Exemple. Il a promis de venir à la fête, et il le fera, c'est un cochon qui s'en dédie. Si tu dis que tu finiras ce travail à temps, tu devras être un cochon qui s'en dédie si tu échoues. 2. Faire le cochon qui sommeille. Se faire passer pour quelqu'un de naïf ou d'innocent. Exemple. Il fait souvent le cochon qui sommeille pour éviter les responsabilités au travail. Ne te laisse pas berner par son air de cochon qui sommeille, il sait très bien ce qu'il fait. 3. Avoir une faim de loup et manger comme un cochon. Manger avec une grande voracité et peu de considération pour les bonnes manières à table. Exemple. Après sa journée de jeûne, il avait une faim de loup et à manger comme un cochon. Mon petit frère a tendance à avoir une faim de loup et à manger comme un cochon lorsqu'il a faim. 4. Avoir des yeux de cochon malade. Avoir des yeux gonflés et rougis par la fatigue ou le manque de sommeil. Exemple. Après une nuit blanche, elle avait des yeux de cochon malade. Il a travaillé toute la nuit sur ce projet, et maintenant il a des yeux de cochon malade. 5. Avoir un coup de cochon. Être de mauvaise humeur ou contrarié. Exemple. Il a eu un coup de cochon après avoir reçu cette mauvaise nouvelle. Ne lui parle pas maintenant, il a un coup de cochon. 6. Être bête comme un cochon. Être extrêmement bête ou idiot. Exemple. Il ne comprend jamais rien, il est bête comme un cochon. C'est incroyable à quel point il peut être bête comme un cochon parfois. 7. Rire comme un cochon qui trinque. Rire bruyamment et de manière excessive. Exemple. Lors de la soirée, il riait comme un cochon qui trinque à chaque blague. Le film comique était tellement drôle que tout le public riait comme des cochons qui trinquent. 8. S'engraisser comme un cochon. Prendre du poids de manière excessive. Exemple. Depuis qu'il a arrêté de faire du sport, il s'engraisse comme un cochon. Les vacances d'été sont un moment où beaucoup de gens ont tendance à s'engraisser comme des cochons à cause des repas copieux. 9. Ça ne vaut pas un pet de cochon. Cela n'a aucune valeur ou importance. Exemple. Ce vieux jouet ne vaut pas un pet de cochon, il ferait mieux de s'en débarrasser. Ce discours politique ne vaut pas un pet de cochon, il est totalement creux. 10. Être habillé comme un cochon de lait. Être mal habillé ou négligé dans sa tenue. Exemple. Il est sorti de la maison habillé comme un cochon de lait, sans se soucier de son apparence. Elle était habillée comme un cochon de lait pour la réunion importante, ce qui a surpris tout le monde. 11. Avoir des dents de cochon. Avoir des dents en mauvais état ou mal aligné. Exemple. Il évite de montrer ses dents de cochon lorsqu'il sourit parce qu'il a honte de son apparence dentaire. Le dentiste recommande des soins pour corriger ses dents de cochon. 12. Le nez dans le ruisseau comme un cochon. Être dans une situation difficile, souvent financière. Exemple. Après avoir perdu son emploi, il a eu le nez dans le ruisseau comme un cochon pendant des mois. Les dettes l'ont mis le nez dans le ruisseau comme un cochon. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un petit village français nommé La Porcherie, M. Bernard avait la réputation d'être un personnage particulier. D'abord, il était reconnu pour être un cochon qui s'en dédie, surtout lorsqu'il s'agissait de paris avec ses amis au bar local. Ces paris étaient souvent ridicules, et Bernard avait toujours le nez dans le ruisseau comme un cochon à chaque défi raté. Un jour, après avoir perdu un pari, Bernard décida de faire le cochon qui sommeille pour échapper aux moqueries. Mais sa cachette fut rapidement découverte par ses amis lorsqu'il éclata de rire comme un cochon qui trinque, ayant surpris une conversation particulièrement hilarante. Le lendemain, Bernard se rendit à la boulangerie avec une faim de loup. Il dévora sa baguette si goulûment que les villageois dirent qu'il mangeait comme un cochon. Il rencontra ensuite Germaine, une vieille femme connue pour avoir des yeux de cochon malade à cause de sa myopie avancée. Bernard, voulant se moquer d'elle, fut vite pris d'un coup de cochon, trébuchant sur une pierre et déchirant son pantalon, ce qui lui fit dire que ça ne valait pas un paix de cochon. Honteux, il se rendit chez le tailleur, mais en voulant économiser, il repartit habillé comme un cochon de lait. Les enfants se moquaient de lui, pointant du doigt ses dents de cochon qui ressortaient à chaque sourire. Bernard était réellement bête comme un cochon d'avoir voulu économiser sur sa tenue. Les années passèrent, et Bernard continua de vivre gaiement dans le village, s'engraissant comme un cochon, sans se soucier des moqueries. Il avait compris que le plus important était de rire de soi-même et de profiter des petits plaisirs de la vie. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.